bonjour à tous et bonjour enfin alors ça fait longtemps qu'on n'est pas revenu faire des reviews parce qu'à chaque fois qu'on vendait les choses et il nous manquait toujours les trucs les plus importants donc c'est pour ça qu'on en a fait au détail ça 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 on vous les a fait au détail on va en reparler allez on va commencer par les jeux de cartes tout ce qu'on a reçu eh bien on a eu le temps de les mettre sur le site il en manque encore pour une fois on est un peu en avance on est en avance vas-y jérôme montre le tel alors allez on va commencer par le oui paune qui est un jeu gaffe deck donc aller voir la belle à la revue puisque du coup je les ai déballé un part une par une les cartes il ya des cartes sont intéressantes de danse et c'est bien voilà donc le oui paune en cartes gaffe donc il ya des cartes gaffe au bleu rouge pour avoir les deux couleurs sur c'est une réédition on l'avait déjà oui on l'avait déjà tout à fait il a disparu le robin tout à fait un jeu de cartes de eric ross ensuite celui ci ouais le wrangler je l'ai fait aussi donc voilà aller le voir hop joli avec des choses joli ça celui là je l'ai pas fait pour le moment le c'est que la zéga c'est là ls d'accord donc cela je n'ai pas fait donc avec les dessins de néon dessus on va voir ce que ça donne quand quand on l'ouvrira pour l'instant je le connais pas il est tout noir un que j'ai pas fait aussi c'est celui ci qui est le carnival fatal je n'ai pas encore déballé mais il est sur le site voilà oui ils sont sur le site ouais les on va continuer dans la série que j'ai pas fait les deux là les deux qui font asiatique donc qu'ils sont des séries qui vont ensemble puisque quand on les met côte à côte comme ça bas ici qu'elle vampire le rouge c'est le blood et l'autre c'est le dark nes ça fait ça finit le dessin avec le ce genre de bouclier parce qu'ils ont dans les mains c'est parce que j'avais pas envie de me lever si on voit bien voilà ensuite dans la série des cartes que j'ai fait il ya les caterpillars donc pareil on va dire qu'ils fonctionnent pas par deux mais le jeu caterpillar donc avec les chenilles donc c'est exactement les mêmes les mêmes dessins au niveau des cartes pareil allez voir la revue je les ai montré une par une et celui-là le cap alors donc pareil à le caterpillar light et le caterpillar dark c'est ça oui donc en gros c'est que les que les dos qui changent sur ces jeux là donc voilà les dos vous voyez ici sont réellement les dos de l'étui du des cartes donc cela ils sont déjà fait on et on termine avec le cyber shot le cyber choc donc celui-là aussi je l'ai fait vous pouvez aller le voir comment n'avait pas fait d'une drogue signe exactement et le luxuri kei pareil que celui-là j'ai j'ai également fait aussi là la revue sur ça avec les quatre clés qui représentent picker trèfle carreau et le dos avec une serrure au dos de la carte voilà donc ça c'était pour les jeux de cartes ensuite on va commencer par des tours est ce qu'on commence avec les d'aubes oui les trucs qu'il faut mettre à la poubelle voilà enfin pour mettre la poubelle c'est là ça c'est sûr et certain on a aussi ça marche de chez je sais pas pourquoi il est marqué tcc mais parce que c'est présenté par tcc présenté par tcc mais ça se voit que c'est pas fabriqué par lui alors c'est un parleur leur entreprise avec l'autre le prix le packaging et tout ce qu'ils ont vendu avec ça c'était la cinquième merveille du monde le problème c'est que ça a été mal fabriqué alors moi je pense que c'est un autre problème c'est les ardoises alors c'est on s'est jeté dessus parce que j'adore moi ces effets avec les ardoises c'est très très beau ça plaît énormément aux spectateurs franchement là c'est déconner c'est à dire qu'ils ont fait une belle ardoise en bois vernis poncée magnifique et le problème alors maintenant je veux bien que ça soit le problème de nos ardoises à nous d'accord mais en fait pas du tout parce que on en a plusieurs et si vous regardez bien en gros ce que en train de vous montrer thierry c'est un film qui est placé sur l'ardoise alors ça c'est très bien c'est un film de protection comme on pourrait avoir sur du vinyle sur du plexiglas des choses comme ça on attend le film après il peigne le bois voilà donc il n'y a pas de soucis sur ça sauf que ce film je sais pas s'il a été placé pendant que la peinture n'était pas sèche ou alors que le film a polymérisé sur la plaque mais c'est infaisable à enlever c'est à dire que même lui d'ailleurs dans sa dans sa vidéo d'explication quand il enlève ça part en mille morceaux d'ailleurs il enlève pas puisqu'il n'enlève que d'un côté l'autre il n'y arrive pas en fait c'est complètement infaisable c'est à dire que il faut gratter le film il part en comme si vous prenez une biscotte et que vous les fritez et ça part comme un plastique qui avait préluvé c'est infaisable à enlever il a collé il a complètement polymérisé ou collé avec la peinture qui a été mis dessus et le problème c'est quand on enlève ce plastique là parce qu'effectivement il y a un côté je sais pas si celle ou l'autre bref que j'ai enlevé forcément on tue toute la peinture qu'à dessous et il faut entièrement le refaire donc c'est complètement infaisable et en plus par rapport à la qualité des ardoises quand on voit nous des ardoises à 20 euros là où là je vais pas en dire trop mais où le système est ajusté à la perfection dessus là le truc qui te... non mais le truc qui vendent voilà on verra peut-être pas la caméra mais le truc qu'ils vendent et qui est posé dessus au lieu d'être une plaque on va dire métallique ou une belle plaque plastique là c'est un vulgaire canson avec des trucs dedans enfin bon bref c'est franchement moi je suis vraiment pas content du tout du tout de ce produit c'est à dire que même si le film il avait bien été enlevé le gimmick qui est par dessus alors je sais oui ça va sûrement ça va pas se voir mais à ce prix là il vaut mieux des ardoises à 27 euros qu'on vend qui sont mieux faites surtout que notre routine c'est oui et là c'est pas possible donc déçu franchement déçu un produit et je pense qu'on n'est pas les seuls parce que je vous dis on en a deux qui sont infaisables à enlever et lui dans sa vidéo d'explication c'est pareil il n'arrive pas à enlever le truc il galère ça part dans tous les sens et d'ailleurs il le fait même pas il enlève qu'une partie et l'autre il le laisse donc c'est pour dire que c'est vraiment 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 mal fait bon voilà donc ça c'est la poubelle effectivement ça va partir la poubelle même pas au feu ça pourrait prendre ensuite alors ça j'ai pas compris alors si alors moi j'ai regardé c'est fast finger j'ai pas compris moi tout ça pour arriver à si peu de choses alors je vous explique la routine un peu en détail alors bon ça c'est fait un impression de 3d allez on va dire ok c'est du boulot c'est bon tout ça pour faire ça voilà on a ça qui est comme ça et puis en fait tout simplement on va découper une petite feuille de papier avec des numéros dessus qu'on va mettre dans un billet de banque en fait tout ça ça va enfin ça 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 va être posé dessus en fait ça c'est un piège bien joué bon mais voilà d'ailleurs ce qu'on va même pas là celui-là ouais c'est parce qu'il est trop appuyé voilà on va pas non plus exagérer le truc fonctionne voilà mais dès que dès qu'on l'enlève qu'on va tirer ça des fois il marche ça que tu veux dire ouais c'est danser passe enfin bref tout un pâte à caisse pour une routine où à la fin en fait on vient devant comme si on allait choper quelque chose rapidement puis finalement on l'a chopé puis soit enfin c'est je vous dis pas le le système et on le sent même quand on fait le tour ça se sent que on est en train de faire une magouille et qui je vois aucun intérêt à ce tour là poubelle alors ouais poubelle franchement poubelle ensuite alors je vais pas dire poubelle on va pas exagérer non plus mais il y avait la version magique cube la première version qui fonctionnait bien là je sais pas qu'est ce qu'ils ont voulu faire ils ont voulu faire une deuxième version ça c'est le tour normalement magique 1 qui fonctionne pour les débutants mais qui s'est pas manipulé tu nous l'as fait j'ai même une vidéo tu l'as fait à valentin et c'est oui c'est à voir c'est un magicien ça passe très bien malgré certaines revues qui disaient que c'était pas que c'était bidon mais c'est parce que je sais juste destiné à ceux qui manipulent pas et le 2 c'est vrai que le 2 mais le 2 c'est pourri c'est le le 2 on est en train de remonter un rubis cube devant les gens une phase qui est pas mais enfin mais c'est complètement incompréhensible enfin je veux dire c'est on voit des faces qui sont montées parce qu'il n'y a pas le choix que de pas les cas de pas cacher ses faces montées et à la fin oui c'est vrai on va secouer il va se refaire bon ok ça fonctionne mais mais la méthode de base enfin la méthode de reconstitution de le problème c'est qu'il n'y a pas le choix de faire mieux parce que le gimmick fait qu'on ne peut pas faire autrement on les faire une version qui condonne à examiner à la fin oui donc on part avec le gimmick ouais mais bon la routine pour arriver à ça le problème c'est que quand on invente quand même des choses ou qu'on essaie de modifier des choses on essaie de faire quand même mieux mieux que ce qui existe ou alors on se rapproche donc et notamment le rd insta et là je vais en revenir quand on voit que ça c'est 74 euros et alors je vais pas dire c'est nul parce que ça pourrait marcher mais quand on voit rd insta bon ok on est à russe on connaît il a fait de très belles choses sur les rubis cube mais même quand on fait un truc on essaie de s'inspirer quand même des choses qui existent déjà alors ça c'est très bien rd insta pour celui qui veut pas manipuler je vais vous le montrer tout de suite c'est faisable c'est joli on donne aussi examiner le cube à la fin c'est royal mais alors par contre ça magic cube le mec il aurait pu rester sur la première version c'était mieux on voit l'entrera la première version donc voilà les trois les trois trucs que nous on va absolument pas conseiller parce que ça j'ai eu du nez parce que normalement je le mets le week-end sur internet et quand on le reçoit heureusement que tu n'as commandé que deux mais je les ai pas mis sur le net de toute façon c'est énorme oui d'une manière merde pour merde c'est ça tu veux nous faire du petit rd insta et ben on va le faire tout de suite allez je sais pas où tu es parti ben juste parce que voilà c'était important la pelle tu m'as laissé tomber voilà allez donc allez l'idée est vite fait alors ça c'est un insta light alors light parce qu'il n'y a pas en fait dans l'autre il y avait des autocollants pour mettre en plus et tout ça il est juste light au niveau du matériel oui voilà mais c'est exactement le même produit que l'autre sauf que là tout directement avant il fallait coller soi-même saut ces trucs et tout ça puis là ils l'ont ils l'ont ils l'ont fait directement prêt à l'emploi c'est à dire que là je l'ai sorti du truc bon bien sûr je vais pas vous montrer et non c'est bon parce qu'on va on va voir donc c'est un cube donc là qu'on montre qui est entièrement entièrement refait voilà tout simplement et on va mélanger ça donc devant le spectateur on peut faire des tas de mélange un tac de quoi qu'est ce que tu dis voilà et en fait c'est cas c'est étonnant c'est quand une fois sont deux secondes on va juste fou faire ça et à vue reconstituer de tous les côtés donc c'est quand même exceptionnel et de là en fait je vais prendre et donner directement le cube à thierry et il peut entièrement entièrement tout examiner donc là c'est je lui il triche pareil pour dire qu'il voit rien c'est là effectivement comme le le gimmick entre guillemets est parti oui il est il est reconstitué et il est donné à examiner donc franchement c'est très bien parce que là sur cette version là on a quand même donc en plus c'est un bon cube donc on peut faire des trucs de speed cubing c'est voilà on arrive avec un cube normal on mélange devant les gens on le voit dans tous les sens qu'il est mélangé d'un coup boum reconstitution à vue et on le donne rien à dire ça marche très bien ça se voit pas excellent est-ce qu'il faut savoir manipuler non pas du tout absolument pas allez voilà voilà encore mis sur le site il va arriver donc rd insta après donc cette version est connue puisqu'elle existait déjà avant mais du coup les sorties la light l'autre n'avait pas fait de de petites revues sur ça on en profite pour le faire sur sur celle là c'est très bien il y a rien à dire là c'est ce truc là mais un grand coup de pied au cul à magic cube 2.0 c'est sans vouloir être en faisant polémique on va dire en vouloir être méchant faire rien à voir un 39 ou 40 euros c'est pas le prix oui mais c'est un truc comme ça ou 49 bref 74 c'est même pas je vous le montre parce que autrement vous allez dire c'est bien c'est nul bref donc ça excellent rd insta nickel on va partir sur les tours qu'on a fait en revue oui donc on a les tours qu'on a déjà fait ouais on a déjà fait et en plus ça a super bien marché une fois qu'on les a fait vous y parle alors on se manounau donc c'est un grand classique présenté par liam montier l'effet il est excellent c'est d'une simplicité déconcertante mais en fait c'est ce qu'il faut voir comme je disais l'impact donc c'est un effet de mentalisme il va se passer des choses qui ont choisi des petites cartes postales puis s'avère que la prédiction est bonne et puis en plus la prédiction qui était bonne depuis le départ dévoile en plus une carte qui a été choisi vous achetez le matériel génial oui en gros ce que vous achetez c'est le matériel puisque voilà il n'y a pas de ces petits prix mais c'est vraiment très bien franchement vraiment très bien allez voir la revue vraiment vraiment très bien rien à dire ça pareil donc l'appareil au niveau de la boîte elle n'est pas top parce que ça arrive comme ça comme c'est très léger il n'y a pas grand chose il n'y a pas beaucoup de place dedans j'avoue qu'on les reçoit un peu exposé c'est heureusement qu'effectivement ça crée rien ça marche avec des on va pas le déballer allez allez voir la revue ça aussi c'est surprise cinéma club c'est exactement dans la même lignée que les tours symbole symbolicus enfin non symbole pardon c'est exactement les mêmes choses c'est des c'est des routines complètement avec des principes ultra connus mais c'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui les cartes esp et bon ben on connaît ça depuis des années et maintenant que toutes ces choses qui sont faits des cartes esp ça ressort un peu comme des cartes cinémas des films des acteurs et c'est vrai que ça plaît beaucoup voilà donc ça vous pouvez les yeux fermés aussi c'est excellent allez voir la vidéo chez n'aide chez n'aide j'ai dit ouais mais bonne bonne petite routine je l'ai je l'ai fait en review vous pouvez aller le voir j'espère que d'ailleurs elle sera bien voilà il n'y a pas je considère que c'est un effet bon mais sur une pièce puisque c'est évidemment tu peux l'emporter par oui c'est c'est tous ces tours avec ses anneaux ses chaînes ses bagues c'est encore différent c'est ça demande pas énormément de technique je technique de pièces classique on va dire voilà c'est vraiment classique mais c'est joli parce que c'est des effets de pénétration et d'enclavement qui sont quand même assez sympathique et surtout qu'à tout moment et c'est ça qui est bien on va pouvoir donner examiner le matériel donc on peut donner examiner le matériel pendant la routine et à la fin puisqu'il y a le climax de la pièce qui revient dans la chaîne et c'est assez bluffant voilà c'est pour magicien enfin de magicien à magicien moi quand vous allez voir la vidéo ok les magiens vont dire oui bah ok il fait ça il fait ça ça se passe comme ça oui mais encore une fois là il faut voir l'effet sur le spectateur je vous garantis que c'est vraiment bluffant donc rien à dire ça fonctionne très très bien très bien c'est le petit tour exactement alors qu'est ce qu'on va faire ça je viens de le mettre aujourd'hui c'est un tour mais très très simple go out ça c'est un peu le même cycle des voyageurs le spectateur enfin pas des voyageurs le lapin non mais le des voyageurs ou le spectateur c'est exactement ce qu'il a oui 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 il sait ce qui se passe et à la fin c'est un climat c'est pas du tout ce qu'il pense tout à fait et donc ça se fait pour les enfants donc quand vous allez voir la la routine vous allez comprendre de suite comment ça marche mais il faut juste comprendre à quel public vous allez le faire et comment ça va se faire donc c'est bien parce que l'enfant sait que quand vous le mettez dedans et que vous le ressortez il a changé c'est parce que vous l'avez tourné que c'est une double face donc lui il le sait il vous le dit ah j'ai compris c'est un tour d'animation vous êtes le magicien peu raté voilà et après à la fin quand vous le mettez dedans on peut le transformer et vous le retransformez encore et des deux côtés donc mais dedans il n'y a rien du tout quand on a ouvert le sac comme quand on fait les disques et tout ça c'est pareil c'est ouais c'est dans les mêmes principes plus ou moins ça repart avec le avec le début donc oui c'est ça c'est ça donc voilà go out c'est c'est juste pour pour certains magiciens qui font certains tours avec enfants et animations il a failli tomber lui il a failli tomber au prix où ça coûte ouais et alors ça il y en a beaucoup qui passe à côté c'est ce masque ça commence à être oui c'est déjà un certain moment parce que j'avais envie de le montrer parce qu'il y en a pas de l'ennemi quand ils viennent au magasin je leur propose oui mais j'ai compris tout à fait c'est un masque donc moi je si j'avais le faire parce qu'en ce moment y'a pas de spectacle si j'avais le faire j'arrive en spectacle avec ça à vous en avez marre du masque et ben moi aussi je l'enlève je le mets dans le machin et disparaît et donc il est en soi on a l'impression que c'est un vrai masque mais il est en soi et disparaît comme votre fp classique la disparition identique donc ne dit pas ouais j'ai compris sa part au fp c'est exactement ça donc je vous le dis a pas besoin de réfléchir mais c'est le principe du tour qui fait que c'était vraiment tendance on a ça dans la tête sur la tête on en a marre on le fait disparaître et le on peut commencer le spectacle et ainsi de suite ça c'est pas mal faut regarder le prix si ça vous convient mais c'est là c'est dans l'air du temps c'est dans l'air du temps c'est en soi donc on a vraiment l'impression que c'est un vrai mais c'est en soi et c'est ça se met aussi fin que le foulard de votre fp ce masque passez pas à côté si vous avez un spectacle ou une soirée en famille ça peut être bien voilà et vous savez le faire toute façon parce que vous faire disparaître un foulard vous savez le faire aussi donc ce sera de la même manière il n'y aura pas une autre astuce vous faites comme ça comme ça comme ça il y en a plus j'ai bien dit ouais mais voilà allez ensuite le speed loader plus bayan tony miller et marc messon je sais pas alors j'ai regardé parce que je suis allé encore un portefeuille et c'est vrai qu'à chaque fois on dit ça on dit encore un portefeuille encore un portefeuille on va essayer d'enlever le lien quand même je sais pas combien écoute j'ai pas regardé c'est quoi comme mais c'est une carte au portefeuille qui fait carte portefeuille et pique seulement seulement au final quand on réfléchit on n'a pas besoin de grand chose alors c'est pas il n'y a pas de goût ni rien c'est vraiment un portefeuille basique avec des compartiments là avec des compartiments là les compartiments là tout simplement il ya que ça donc c'est sûr que c'est pas voilà c'est plus un plus que vous avez votre carte bleue dedans et tout ça et mais c'est la méthode qui est un petit peu différente des autres c'est vrai que c'est une portefeuille qui permet alors je vais pas dire qui permet de charger beaucoup plus rapidement parce que ça serait mentir parce que bon c'est pas vrai le paul ou caps vous chargez aussi rapidement mais ça change il n'y a plus besoin des fois de parfois de quelques gimmick en plus notamment dans les autres portefeuilles j'arrive pas trop à dire si si on n'en a pas il fonctionne si on n'en a pas ça fonctionne voilà après comparé à d'autres alors le système de pique fonctionne aussi puisqu'on va fermer son portefeuille et puis le fait de le prendre et le mettre dans la poche on va voir quand je t'ai posé la question tu m'as dit il est bien ouais tout dépend du prix en fait c'est tout dépend du prix il est bien si voilà c'est si c'est un portefeuille qui à 80 90 euros je dis non tant qu'à faire prendre un portefeuille à 120 euros il fait tout et il ya plein de fonctionnalités si maintenant c'est un portefeuille qui est en dessous des 60 euros je dis oui parce que effectivement il va faire son travail correctement je sais pas si c'est du cuir moi ça j'arrive jamais reconnaître ça sent la chèvre ouais mais bon ouais non ça sent l'animal ça sent pas le plastique ouais ça sent quelque chose ouais ça sent l'animal je sais pas je pense que c'est du cuir bref ça c'est des gens bon bref ça on va pas s'attarder dessus je sais pas ça marche voilà moi j'ai vu les vidéos qu'il y a dedans ça fonctionne bien il n'a pas 50 milliards de vidéos et différentes façons de charger la carte dedans c'est vrai que c'est c'est du rapide c'est un portefeuille où la carte n'est pas pris dans un zip dans un truc dans un truc comme ça donc c'est 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 pas mon carte au portefeuille et une carte au portefeuille épique voilà après c'est une carte au portefeuille épique pique d'une carte à jouer pas plus ou d'un mot à écrire à certains endroits c'est pour ça que je dis que c'est s'il est pas cher le portefeuille ça vaut le coup si fait le prix ou à 20 euros près ou même 30 euros près de notre portefeuille par rapport au prix non ça vaut pas le coup voilà c'est moi c'est mon avis personnel il aurait fallu faire la démo maintenant mais des mots c'est une carte au portefeuille donc je mets la main je sors et c'est plus le pic parce que carte au portefeuille on sait que c'est le pic faudrait qu'il nous fasse une démo mais le pic si on ferme le portefeuille on le prend mais dans la poche on voit c'est d'accord c'est ça le pic voilà c'est je le fais tout de suite c'est on a on a le portefeuille qui est ouvert la personne mais bien sûr c'est une carte à jouer plutôt c'est s'insérer dedans on ferme on a montré notre portefeuille qui est entièrement entièrement fermé et quand je viens et que là donc on peut voir qu'il est fermé quand je vais venir en poche tac là je vais voir ce qui a été écrit donc le pic a été fait d'accord le 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 exactement ça ou au moment où je le prends je récupère ou même je peux je prends puis finalement tiens étendez votre main je donne ça aux spectateurs et je viens je lui mets dans la main il met la main par dessus et j'ai piqué l'information vous n'est pas quand même vous montrer ce qu'il y a à voir mais forcément j'étais de l'autre côté tout simplement non c'est si j'ai vu c'est que tu as fait le geste donc voilà donc c'est un pic original désolé je tousse oui oui c'est sûr et c'est juste ce qu'on bida il n'y a pas grand chose allez on passe de ce côté tu fais ça allez fadec 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 by juan pablo alors c'est un je n'ai pas mis ça sur le site il va c'est un effet de on le connaît pareil on connaît plein de tours qui sont comme ça notamment mirage de gb et d'âge j'y vais moi mirage c'est pas du mal et voilà ce ton et d'humain ouais on bug en moi que c'est pas du tout le même principe mais on va dire que j'y vais sans j'y vais mirage s'en rapproche décidément c'est un peu c'est ça se rapproche beaucoup du mirage sans améliorer parce qu'il ya une phase entre intermédiaire alors il ya trois fois intermédiaire alors améliorer c'est difficile à dire je dirais pas améliorer parce que dans des phases ouais c'est vous allez voir je le fais comme ça vite fait c'est je dirais pas améliorer mais en tout cas ça fonctionne ça fonctionne alors je vais vous faire le truc vraiment un basique basique parce que là j'ai pas de poche donc même pas vous le faire facile des poches mais série donc je peux même pas vous le faire debout et le faire correctement en disant en disant ce qu'il faut faire donc je vais le faire vraiment en version basique ce qu'il explique dedans donc on arrive avec son jeu de cartes voilà je sais pas si on va voir quelque chose donc 50 de cartes toutes différentes et on explique thierry bah tiens je vais te défiler les cartes et puis tu me dis stop quand tu veux stop là non pour tu m'as dit stop je m'arrête je te demande de prendre la carte de ma vie stop de la regarder c'est très important donc une carte choisie ok et une fois que tu m'as dit stop on va insérer ça alors en plus on peut vraiment le montrer comme ça n'importe où dans le milieu du jeu donc tu peux même me dire stop toi même stop ici tu vois je mets ça la carte dedans il ya vraiment pas de la triche oh pardon je suis hors caméra voilà et on met la carte à l'intérieur une fois que la carte à l'intérieur on explique que que pour retrouver la carte on a différentes façons la première c'est je cherche et la deuxième on peut imaginer par exemple que je peux faire disparaître entièrement le jeu et garder que la carte du spectateur que je ne connais pas qui est inséré dans le jeu et tout ça et on explique que pour faire disparaître un jeu il ya différentes manières la manière magique et la manière pas magique la manière pas magique c'est je prends moi même le jeu je le mets pas dans ma poche et puis bon je mets dans la poche et je reviens après la façon plus magique où je pourrais passer la main dessus puis disparaît mais la façon pas magique c'est ça c'est de prendre le jeu de le mettre dans la poche et de revenir avec un détournement d'attention ça c'est on explique ça aux spectateurs d'accord mais ça c'est que seulement visuel mais et puis c'est la façon la plus la plus logique mais qui se voit si je vais en poche et que je reviens ça doit maintenant il ya la façon magique avec les 52 cartes et regardez bien ce qui est assez étonnant c'est que ces 52 cartes je vais les faire disparaître un petit peu on sait si tu peux approcher voilà on est là voilà c'est bon et donc regardez bien je secoue et en secouant comme ça on avait vraiment l'impression que maintenant les cartes j'en ai un petit peu moins j'en ai plus que 26 et ce qui est assez étonnant c'est que si je secoue encore un petit peu on se rend compte que maintenant les cartes j'en ai plus qu'une dizaine et ce qui est assez étonnant c'est que si j'appuie encore on se rend compte que maintenant j'ai plus qu'une seule et une carte est vraiment plus qu'une seule et ce qui est fou c'est que pour la première fois thierry quel était le nom de ta carte 9 de pique et ça fonctionne et il reste plus que le 9 de pique et là on explique que s'il reste le 9 de pique là c'est que dans ma poche il y a toutes les autres cartes qui ont voyagé donc bien sûr là je l'ai fait ici sur moi mais bien sûr ça peut être fait dans la poche et du coup voilà le jeu a complètement disparu à voyager pour ne rester que la carte du spectateur et ensuite on décline avec notre jeu hop là il va finir par tomber ce truc là donc voilà en gros l'idée du fat deck donc ça fonctionne très bien ça fonctionne vraiment très très bien l'idée est bonne alors bien sûr il faut faire attention aux angles mais ça c'est comme tout on va dire comme tout gimmick contient comme ça que ça soit mirage que ça soit on bug tout ça c'est bon ouais ça c'est tous ces tours là où on a ce jeu où on a un semblant de jeu dans les mains bon bien sûr c'est quelque chose qu'il faut qu'on fasse de face mais ça c'est comme tous les tours voilà malheureusement on peut pas faire pour ceux qu'on mirage ça part du même principe oui on peut dire que ça part du même principe oui on peut oui 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 on peut dire ça sauf qu'il y a une version intermédiaire après une version où on voit quelques cartes et après on va dire que là on est sur la version intermédiaire on est extrêmement clean on a vraiment ce volume et non pas quelque chose de plat que pourrait avoir sur d'autres trucs après voilà après vous l'avez vu après c'est à vous de voir si cet effet vous plaît pas des decks je vais le mettre d'ailleurs voilà c'est ça que je cherchais je vais essayer de le mettre ce week-end alors bien sûr là j'ai un f de pique donc là ça sera moi ma carte que je ferai choisir après peut-être si peut-être qu'il y a d'autres cartes il y a d'autres couleurs ça c'est sûr que là j'ai du rouge bien alors t'as tout fait là de ton côté non visible il y en a plein qui nous demandent alors il y a 14 14 14 effets vidéo 14 effets à faire avec un jeu invisible un ou deux ou donc on voulait vous faire la démonstration mais une fois que vous aurez fait la démonstration vous allez dire ben j'ai pas besoin de l'acheter j'ai compris parce que rien qu'en voir si vous connaissez le principe du jeu invisible et que vous regardez la démo vous avez compris le tour arrêtez c'est une super idée ce que vous parce que c'est les idées qui vous donne ce que ce qu'on paye c'est les idées il y a deux jeux ultra mental dedans évidemment mais parce qu'une fois vous les avez vu les idées vous allez oui mais c'est facile mais le problème c'est que ça fait 20 ans que vous le faites le jeu invisible et vous n'y avez pas pensé à ces idées là donc elles sont bonnes entre autres on dirait au hasard il prend un jeu qui est mélangé des face à l'endroit face à en l'air et donc on triomphe triomphe il jette les cartes dans un sac il mélange et mélange et quand il ressort le jeu est entièrement refait sauf une carte la carte du spectateur en gros une idée de ce qu'il fait et il donne plein d'idées comme ça à prendre donc nous on est en train de faire les les explications en français de chaque tour on vous fera pas les démos parce que autrement vous allez dire oui j'achète un jeu à 9 euros et je le fais c'est pour ça qu'il n'y a pas de démo là dessus faut juste savoir que c'est un jeu invisible donc c'est pas j'ai compris c'est un jeu invisible je vous le dis ça c'est que ils en vendent deux deux jeux invisibles à l'intérieur et il vous donne plein d'idées que vous n'avez pas pensé parce que si vous y avez pensé c'est vous qui ferez le dvd pas eux tout simplement donc voilà ça donne des idées à faire alors vous pouvez même faire enchaîner le détour avec le même jeu il ya d'autres tours qu'il faut faire avec d'autres jeux pour les préparer voilà c'est en gros c'est si on a passé serait qu'il ya donc il ya 14 routine on va dire 13 puisque les premières du grand classique mais il ya des routines on a besoin de marquer les cartes notamment sur le jeu rouge et une fois que vous avez noté les cartes je prends un exemple tout bête on prend par exemple time card d'ordon bin si vous marquez votre jeu invisible vous pouvez faire que cette routine là c'est comme une trilogie quand on marque des chiffres sur les jeux ce jeu sert qu'à ça et et c'est vrai qu'il ya plein de routines où le jeu doit être marqué notamment avec des chiffres avec des heures donc du coup c'est si vous décidez vraiment de faire cette propre routine vous marquez votre jeu et puis vous garderez votre votre jeu avec cette propre routine maintenant ce qui est bien c'est que il ya des routines effectivement il y en a quatre ou cinq où vous n'avez pas besoin de marquer votre jeu et où vous pouvez enchaîner ses routines là donc ça c'est intéressant avec le même jeu toujours avec le même jeu votre jeune visite voilà ou alors après une petite préparation mais on va dire extrêmement rapide mais du coup une fois que vous avez acheté le tour rien ne vous empêche si vous voulez faire la routine avec les jeux marqués quand je dis jeu marqué c'est jeu marqué marqué au stylo voilà donc les gens envoient des inscriptions sur le jeu d'acheter après des jeux effectivement à 9 euros et de vous faire les routines que vous avez envie donc c'est pour ça que vous n'aurez pas de démonstration parce qu'une fois qu'on les a fait je suis en plein moment ils vont dire j'ai compris non mais c'est pas ça c'est comme nous quand on a une fois qu'on fait les démonstrations de de ces tours là mais malheureusement grec préti son tour il c'est comme si je vous faisais disparaître dans le foulard vous avez compris parce que vous l'avez acheté mais si je le mets dans l'oreille il disparaît aussi ça vous avez compris et vous n'avez pas pensé de mettre un faux pouce dans un oreille par exemple donc là effectivement ce qui est vendu bien évidemment il y a les deux jeux qui sont vendus mais c'est surtout les idées qui sont proposées avec voilà donc visible ça veut dire jeu invisible pour ceux qui veut dire qu'on vous a menti non non c'est deux jeux invisibles avec les routines de votre ultra mental ou jeu invisible je sais pas comment vous l'appelez ensuite infinity alors on va faire une revue de ça bien détaillé de tout ce qu'on parce qu'il ya plein de questions vous avez c'est le même tour que infinity watch de miranda sauf que miranda était plus cher sauf que miranda il n'existe plus si vous avez donc les questions qu'on nous pose si vous avez déjà la miranda celle ci ne vous sert à rien vous avez comment s'appelait je me rappelle c'est ça c'est entre infinity watch the watch c'était la fumée je crois mais il ya les oui ce qui était avec un manuel il y en avait bon si vous avez infinity infinity aussi non ça va être je me rappelle plus on en a encore donc ça c'est vous prenez montre vous la donnez au spectacle vous la posez sur la table vous écrivez une prédiction sur la table sur le papier ou même pas du tout on écrit rien et on dit au spectateur j'ai mis une j'ai mis une heure bien précise dites moi d'après vous laquelle heure j'ai mis donc je vais vous apprendre à devenir magicien concentrez vous et c'est de voir et c'est de trouver votre sixième sens ou votre septième sens et c'est du dire une heure approximative c'est pas grave si vous trompez et le spectateur vous dit pardon 8h30 8h33 tu pouvais finir la revue avant de mourir 8h33 ah bon vous êtes sûr que j'ai pu mettre 8h33 mais comment vous avez fait vous avez vous avez ressenti quelque chose et quand lui-même il retourne la montre il a marqué 8h33 donc ça marche comme ça c'est le tour classique c'est le monde veut faire voilà avec ces montres là en fait et si on réfléchit bien on veut faire que ça et par rapport à miranda ben ça on en a parlé dans la on va en parler dans la review elle est légèrement plus longue de peut-être de 10 à 15 secondes dans la version la plus longue donc c'est pas gênant c'est en gros vous avez 26 secondes quand c'est le pire chiffre mais c'est pas gênant parce que ça vous permet de dire mais concentrez vous vous êtes sûr vous voulez pas changer tatati tatata la miranda va dire que c'était en un claquement de doigts que l'heure était bonne sur la montre celle ci effectivement sur le 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 nombre l'heure la pire c'est il faut 26 secondes pour que l'heure arrive bonne en gros c'est une montre que vous avez au poignet qui donne l'heure alors voilà c'est une vraie montre que vous baladez toujours avec je dis bien c'est une vraie montre c'est à dire c'est une montre que vous pouvez vous servir que vous allez vous servir tous les jours voilà on résume parce que oui tout à fait et qui va faire des miracles c'est ça c'est je viens de mettre une heure imaginez où je vous demande quelle heure j'ai mis vous me dit une heure on retourne et c'est ça c'est un miracle c'est un miracle on a la version digitale ou la version stylo la version télécommande classique ou version stylo donc il écrit et pendant que vous écrivez vous pouvez faire ce que vous voulez avec et là je vous ai montré la version face cachée de la lune donc l'autre côté vous avez rien vu mais voilà ça marche bien pourquoi moins cher parce que légèrement plus long et une nouvelle technologie différente il ya des programmes qui n'a pas sur l'autre mais est-ce que ça sert je sais pas mais dans tous les cas si vous avez la miranda il vous servira à rien si vous en avez aucune ça marche très bien ça marche très très bien non elle fonctionne très bien il n'y a rien à dire en plus c'est pas sur batterie voilà alors ça c'est le pour moi c'est le gros plus il ya beaucoup de gens qui donnent en mais les batteries c'est bien oui les batteries c'est bien effectivement ça se recharge c'est très bien mais je vous garantis que les batteries qui sont mis dans tous ces composants dans tous ces produits magiques ça reste de la petite batterie parce qu'il ya pas de choix si vous avez une montre comme ça vous n'allez pas rentrer une batterie 6s à l'intérieur forcément il faut que ça soit de la petite batterie et malheureusement qui dit petite batterie petite batterie petite capacité dit des composants dedans qui sont très de basse qualité c'est pas de basse qualité mais c'est très fragile voilà donc c'est à dire qu'il faut l'utiliser correctement et vu que dans le monde de la magie il ya beaucoup de gens qui font quand même des choses ah oui c'est bon moi je sais c'est bon je charge la batterie tant que ça marche je fais voilà qui massacre beaucoup des choses et on envoie on est bien placé pour le pour voir en magasin que les gens ne prennent pas soin de tout ce qui est électronique en magie puisque c'est notre domaine donc ça on le voit alors je trouve que d'avoir mis une pile classique dont c'est une je crois une 20 32 ou 20 16 à l'intérieur voilà enfin deux trois euros on va dire mais bon ça c'est rien qui se changera tous les cinq ans et ben c'est le top c'est vraiment le top parce que là vous êtes sûr et certain mais à 100% que s'il ya un défaut vous ouvrez la montre vous prenez une pile dans le commerce vous le remettez dedans et c'est reparti voilà alors qu'avec une batterie c'est pas possible si vous la massacrer parce que vous la chargez mal ou votre chargeur tombe en panne c'est directement même si miranda fait du très bon sav mais n'importe quel fabricant c'est directement vous leur envoyer parce que je vous je vous vois mal les magiciens acheter des batteries refaire les soudures la plupart n'ont pas besoin non mais c'est pour dire que c'est du coup au final c'est vrai qu'elle est plus longue mais par contre au niveau système de batterie moi je dis bravo et c'est bien de ne pas avoir mis de batterie dedans je vais résumer l'autre il y a une pile et ça vaut que trois euros et c'est mieux exactement j'ai résumé infinity watch numéro 3 voilà ça marche très bien on a deux modèles au jour d'aujourd'hui c'est le modèle stylo ou le modèle digital carré allez voir la revue et voilà et on va finir par un truc qui est extraordinaire à mon goût c'est rubik's wall on va faire la revue aussi c'est mais c'est c'est vraiment ça t'as pas dit ça ah oui mais je vais en parler c'est vraiment génial parce que vous avez rien à faire vous faites mélanger des rubik's cube vous les mettez à l'intérieur où ils veulent et quand on retourne ça fait la photo de johnny à l'idée de de mario bros de big action ball d'une carte à jouer car c'est une carte à jouer de l'ancien vous voulez du moment vous l'avez préparé à l'avance ce qui est bien c'est qu'il n'y a pas besoin de mettre la main derrière et appuyer sur un bouton vous prenez le cube vous le mettez à l'intérieur vous poussez tout simplement là je le tiens voilà et c'est fait si on retourne eh bien il y aura eu le dessin de qui vous voulez derrière et si le spectateur ça lui plaît pas ici et il peut le changer au dernier moment non ça me plaît pas celui-là on veut le mettre là où celui-là ou là 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 c'est vraiment très bien on peut le montrer des deux côtés le principe le principe est exceptionnel et tout tient dans une valise voilà the wall vous s'êtes pas manipulateur vous savez rien faire en rubik's cube vous savez vous êtes c'est un effet de mentalisme d'une manière c'est une truelle en rubik's cube il n'y a rien à faire puisque le but c'est de le mélanger et de le mettre à l'intérieur voilà maintenant imaginez vous savez faire des tours de rubik's cube vous savez faire des un beau spectacle avec ça ça sera que mieux puisque vous allez enchaîner par un beau final c'est vrai et c'est vendu avec soit les 24 rubik's cube d'où le prix des deux trucs donc il y en a un peu je crois 180 euros d'écart entre le modèle simple sans rubik's cube le modèle un peu plus cher imaginez vous trouvez les mêmes rubik's cube qui sont avec autocollant bien carré s'il y en a avec des autocollants ronds à deux euros ou un euro à jiffy ou ailleurs achetez les le modèle moins cher et ça marchera aussi et c'est vendu dans une valise comme d'habitude une belle valise de transport voilà on peut pas mettre n'importe quel rubik's cube non plus quand même dedans ça reste des rubik's cube de taille 57 par 57 57 par 57 voilà voilà on peut pas mettre non plus n'importe quoi comme rubik's cube non mais c'est vrai que c'est excellent c'est excellent on voulait la faire ce soir peut-être qu'on n'aura pas le temps ou peut-être qu'on n'a toujours pas réussi déjà à ouvrir le fichier parce qu'il faut on va se dépatouiller à faire ça et voilà donc on vous il vous donne les autocollants il vous donne des fichiers à faire si vous voulez vous faire vous même vos propres images et c'est mon gros coup de coeur de l'année donc voilà c'est rubik's wall après si vous voyez ça si vous pensez que c'est un rubik's cube classique je les mets pas encore sur le site parce que j'ai pas le temps et parce que j'en ai que deux pour l'instant mais c'est un rubik's cube en mousse voilà si vous voulez jeter dans la salle pour choisir quelqu'un c'est à se casser les yeux je vous garantis si vous êtes à 50 cm oui mais il est en mousse donc c'est je sais pas s'il va faire la focale il faut que tu sois au milieu mais je suis au milieu il n'y a plus qui ma tête ah voilà voilà donc là quand je dis qu'il est en mousse c'est qu'il est en mousse voilà c'est impressionnant c'est à vous de voir ce que vous pouvez en faire il est bien fait j'avoue que quand il est là que vous l'avez ici vous pouvez pas déceler qui le vrai qui le faut c'est totalement impossible peut-être ça sortira à 10 euros mais si vous le voulez appelez moi je vous le mets sur le site là pour l'instant j'aurai pas le temps j'ai beaucoup beaucoup de choses à mettre donc voilà je crois qu'on a tout dit ben oui c'est d'autres tours qui arrivent et on est là dans les prochaines vidéos voilà c'était le unboxing numéro 7 me semble je sais pas parce que l'autre c'était le 6 si je me trompe c'est pas grave merci à vous de nous avoir écouté mettez des likes mettez des j'aime on ne demande pas souvent on va pas la pêche au like mais on va le demander aujourd'hui mettez des likes mettez des j'aime et je sais que ça a été un peu long mais bon ça nous fait plaisir de participer d'être parmi vous là vous nous écoutez c'est gentil c'est bien voilà et si vous avez des questions ne nous écrivez pas ne nous lancez pas des messages j'en ai tellement que ça va tellement vite de nous appeler je dois être le seul magasin au monde à voir vous pouvez me joindre 24 heures sur 24 7 jours sur 7 puisque j'ai mis mon portable maintenant il y en a qui m'ont appelé à minuit j'ai décroché certaines fois si je dors je ne décroche pas mais si j'ai envie de je décroche et c'est vrai qu'on le dit mais il ya quand même des gens qui t'appellent réellement à minuit enfin c'est quand même exceptionnel quand même parce que j'avais fait une faute d'orthographe c'est j'ai répondu il me l'a dit je l'ai changé c'était rigolo mais si je décroche c'est parce que je suis disponible et j'ai pas décroché pour vous engueuler j'ai pas envie de vous parler je décroche pas parce qu'il est tard et là il ya le téléphone qui viennent sonner c'est parce qu'on fait quelque chose mais on passe notre vie au travail et avec un téléphone dans la main donc réessayez dix minutes après et on est là donc n'envoyez pas de mail c'est surtout c'est pour nous dire que vous voulez rajouter un truc à votre commande c'est trop tard le temps que je le lise et que je vous réponde je fais souvent les mails à la maison donc je suis plus au travail et souvent quand je réponds aux mails on me demande est-ce que vous avez ça en stock et bien je suis à la maison je peux pas vous le dire donc faut que j'aille au magasin et le temps que je vous réponde et bien il est vendu donc rappelez moi ça va plus vite c'est vrai que c'est beaucoup mieux de nous appeler voilà même si vous insistez au moins comme ça vous nous avez entre guillemets le jour même c'est vrai que c'est mieux on est tellement sympa ça dépend si vous avez moi oui vous allez nous parler en vrai donc c'est super voilà allez on y va merci tu dis au revoir allez on avait coupé sans faire exprès à bientôt merci bye bye on vous aime on vous aime on 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 on